Merci. La parole est à M. Razia Madi. Dans la droite lignée de ce qu'a pu exprimer mon collègue Pouria Amir Chahi ou Christian Paul à l'instant, je pense que sur ce sujet en particulier, toute posture est une recherche de caricature. Nous recherchons trois choses, je pense, ici, à la fois la réconciliation avec la visée humaniste, qui n'est pas découverte depuis quelques années, mais qui date de la première grande loi d'assistance publique de 1893, le décret de 1983, et qui avait tout en commun de reconnaître la dignité humaine et de mettre avant toute chose, non pas la reconnaissance d'un droit illégitime à l'assistance qu'on agiterait dans le cadre du débat public, mais avant toute chose, un devoir moral à l'assistance qui ne peut être enfreint par aucun obstacle ou aucune entrave. D'ailleurs, nous n'en sommes pas à la première mesure de réduction de cette assistance-là. Il y a eu 1993, et puis il y a eu aussi, en 2005, un décret qui a été, suite à l'arrêté du Conseil d'État de 2007, remis en cause parce qu'à l'époque, c'est y compris en direction des mineurs qu'une grande partie de la majorité d'hier, mais de la droite, avait voulu appliquer aux mineurs eux-mêmes une condition de durée de présence pour accéder au statut d'ayant droit qui les rattachait à leurs parents. Et c'est la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été revendiquée par le Conseil d'État pour rappeler la France à sa visée humaniste et à sa morale républicaine. Aujourd'hui, ce soir, c'est le Parlement de la République qui peut le faire. Je vous remercie.